Je m'appelle Victor Balmondo, je suis acteur et je suis ancien élève à l'ESEC. J'ai fait la section scénario et je suis de la promo 2015. Pourquoi j'ai choisi de faire mes études à l'ESEC ? En fait, moi j'ai toujours voulu être acteur, sauf que mon père m'a dit que c'était un métier trop aléatoire et que je devais apprendre d'autres métiers. Du coup, je me suis dit que je vais apprendre les autres métiers du cinéma et c'est pour ça que je suis allé à l'ESEC. Depuis ma sortie de l'ESEC, j'ai déjà pu bosser sur des tournages, donc ça c'était super. Comme technicien, comme assistant réalisation, comme régisseur. J'ai pris des cours de théâtre parce que le but c'était quand même de devenir acteur, c'est mon métier aujourd'hui. Et puis j'ai écrit aussi parce que j'ai fait la section scénario, donc j'ai développé des projets d'écriture également. Tous les tournages, à chaque fois, ils sont tous différents les uns des autres, donc c'est à chaque fois une expérience assez forte et particulière. Mais le dernier qui est sorti au cinéma au mois de février, Arrête avec tes mensonges, ça a vraiment été un tournage très puissant. Il y a eu une osmose entre toute l'équipe technique, tout le casting, tous les comédiens, leurs réalisateurs, même la production, les figurants, il y a eu un truc total d'osmose. Ce que je retiens de mes années d'études à l'ESEC, c'est trois années de bonheur, trois années enrichissantes, de rencontres très fortes. J'ai appris, j'ai appris plein de choses. Ça a été des années qui m'ont beaucoup servi. Je ne sais pas bien si ma passion de cinéma m'a été transmise par mon grand-père, mais je pense évidemment que l'environnement dans lequel on grandit nous influence. Moi, ça a été un environnement de cinéma, de théâtre. Si je devais donner un conseil aux étudiants de l'ESEC, je leur dirais d'être curieux, de voir tout ce qui se fait. On a de la chance aujourd'hui en France d'avoir tous les mercredis plein de films aussi différents les uns des autres qui sortent. Je pense qu'il faut tous les voir, voir ce qui se fait de bien, voir ce qui se fait de moins bien, et puis de jamais rien lâcher. Il faut vraiment, vraiment persévérer, ne pas lâcher et s'accrocher.